Dans ce décret-là, il est clairement dit qu'il s'agit de 375 hectares. Ce n'est pas exagéré, c'est les mots que je viens vous transmettre directement qu'ils nous ont dit. Ces 375 hectares-là, ils nous disent le motif qu'ils ont avancé, c'est l'érection. Donc, 120 hectares sont destinés à un terrain de golf. Maintenant, sur ces 120 hectares-là, il y a 68 hectares qui ont été destinés à la culture et qui ont fait l'objet d'un déplacement en 2019 du ministre de l'Agriculture, ici à Pointe-Sarène, pour magnifier ce que les agriculteurs ont fait. Vous pouvez tous aller consulter les vidéos qui sont dans le net, où le maire s'est glorifié de ce que les producteurs de Pointe-Sarène ont fait à travers des semences certifiées. Alors, ce qui est incompréhensible, c'est qu'aujourd'hui, on parle du Sénégal émergent, avec tous les efforts que le président de la République est en train de faire, qu'on veuille prendre 120 hectares, qu'on le destine à un terrain de golf, pendant que 72 agriculteurs sont dépossédés de ces terres-là. Les 120 hectares qui sont concernés par le terrain de golf. Alors, on nous aurait dit également qu'il y a 54 hectares qui concernent le barrage, où aujourd'hui, beaucoup de fils de Pointe-Sarène, vous savez naturellement que Pointe-Sarène, la population est divisée entre pêcheurs et agriculteurs. La plupart sont des pêcheurs. Aujourd'hui, ces pêcheurs sont reconvertis en agriculteurs, parce que c'est le barrage qui nous a permis de saisir cette opportunité. Maintenant, le décret vient de prendre cette opportunité-là, pour le remettre à la commune. On ne sait pas, on n'a pas été consultés, on n'a pas été à une consultation aucune. Alors, voilà la situation qui prévaut. Maintenant, j'ai parlé de 120 hectares, j'ai parlé de 54 hectares. Aujourd'hui, la mairie peut se lever un beau jour et déguerper tout ce beau monde-là qui est en train de travailler là-bas. Il y a ensuite 200 hectares qui constituent une zone industrielle. Cette vidéo-là, c'est le maire lui-même qui l'a dit à travers une vidéo. On ne sait même pas où est-ce qu'il a dit, mais il l'a dit publiquement. Vous savez qu'une vidéo qu'on a mise dans le net, c'est public. C'est dessiné à tout le monde. Alors, ce qui nous sidère, ce qui vraiment nous rend tristes, c'est que c'est à travers le net qu'on a eu cette communication-là. Quand j'ai contacté les populations de Crois-Mapel, ils nous ont dit qu'ils n'ont jamais été au courant d'un déclassement de 200 hectares qui touche Crois-Mapel. Il l'a bien précisé dans la vidéo. Ça touche Crois-Mapel. 200 hectares pour une zone industrielle. Vous le faites pour des populations, mais vous, au moins, prenez la peine de vous conserter avec eux. Mais parlez-les. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des Sénégalais. Voilà. Donc, voilà, vous verrez même que si vous faites le décompte, ça va faire 374 hectares sur les chiffres que j'ai avancés. Donc, il reste maintenant un hectare. On ne sait même pas quelle est la destination de cet hectare. Mais il est clair, ils ont dit que le décret, c'est 375 hectares. Maintenant, la question qui tarote tous les esprits, c'est que, où est-ce que c'est le décret-là ? Quand il y a un meilleur décret-bis ? Quand il y a un meilleur décret-bis ? Je pense que le président de la République n'aurait pas agi comme ça. Il ne les a pas insurits d'agir de la sorte. Il est inadmissible que vous veniez, vous parlez à vos administrés et que vous ne preniez même pas la peine de leur remettre l'objet de votre déplacement. C'est ça qu'on déplore. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander, réclamer ce décret-là. On va commencer par le chef du village, parce qu'on aurait voulu qu'en de pareilles situations, que toutes les autorités qui sont impliquées dans la gestion de Pointe-Sarène soient d'un seul et unique bloc pour défendre les populations de Pointe-Sarène. C'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on doit attendre des leaders. Mais ils sont là, on ne les voit pas, ils sont à fond. Lorsque le président de la commission de Manial a parlé de cette situation, alors qu'il était avec les agriculteurs, il les a dit, quand la chose a commencé à bouger, il les a dit que le maire va vous recevoir. Trois jours, ça fait combien de jours aujourd'hui ? Le maire ne va jamais vous recevoir, parce que...